alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo une vidéo on pourrait qualifier un peu de vidéo de blabla où je vais discuter une vidéo pas très interactive parce que je vais passer sur des sur des pages web pour parler un petit peu de l'année passée alors c'est pas un bilan en fait j'avais dit que je voulais faire un bilan mais c'est pas que ça que j'avais en tête c'est plutôt une sorte de rétrospective mais pas des jeux qui qui m'ont plu pas forcément des jeux que j'ai acheté ou pas d'un top quoique les jeux que j'ai acheté je peux passer très très vite dessus mais en tout cas c'est pas un top ou quelque chose comme ça j'avais envie de faire une vidéo pour parler des jeux que j'ai pas acheté voilà l'histoire de faire un truc un petit peu différent et puis bon c'est toujours des vidéos qui sont très enfin c'est là y compris ça va être une vidéo qui est très très égocentré d'accord très très subjective mais je me dis peut-être qu'il y aura un petit peu de prise d'information alors bon verra je pense que la vidéo elle va être longue je vais je vais prendre le temps de discuter si vous avez dur passage à faire c'est le moment sortez votre planche ou alors servez vous un petit café tranquillement si vous pouvez être intéressé par ça je vais pas montrer ma trugne donc ça va pas être très très interactif à la limite vous pouvez écouter ça comme un podcast je pense que ça va très très bien aussi et puis ça rejoint un petit peu une demande qu'on avait fait enfin qu'on m'avait fait où on m'avait dit bah tiens tu pourrais parler de kickstarter ou truc comme ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que moi je me sens pas très très légitime là dedans dans le sens où quand je m'intéresse quand je m'intéresse pardon à une campagne kickstarter je prends le le temps de m'informer pas seulement pendant la campagne mais souvent après alors il ya des fois où je me dis ok là c'est bon je me suis bien informé il ya j'ai envie de supporter le jeu je le bac parce que je veux supporter en fait le créateur le ou les créateurs ou l'éditeur mais très très souvent je mets que un dollar où je fais un lait de pledge en fait et donc donc je continue en fait au fil du temps d'accumuler de l'information donc c'est pour ça que je me vois pas vraiment de faire une analyse ou une pseudo analyse au moment de la campagne parce que j'ai pas toute l'information parce que j'ai pas le jeu et j'aurais peut-être peur de donner l'information qui est pas précise alors là ce que je vais faire c'est ça va pas être précis mais comme la démarche est différente ça va pas être précis parce que là je me suis pas replongé dans les campagnes en fait dont je vais parler c'est du souvenir mais c'est pas très grave au contraire c'est même pas mal je pense d'avoir d'avoir cette approche parce que c'est peut-être plus la démarche ou la philosophie en fait qui est importante je pense d'expliquer et puis de rester assez générique quand j'ai parlé du fait que j'ai pas baqué ces projets là et pourquoi donc je vais je vais parler de quatre de quatre projets de quatre gros projets que j'ai pas baqué pendant pendant l'année passée il y en a eu d'autres et puis quatre projets pendant lesquels j'ai suivi j'ai suivi la campagne alors il ya également des achats en boutique genre j'aurais pu également aborder parler de d'achat en boutique pendant cette vidéo mais en boutique tout ce que je voulais acheter j'ai acheté j'ai surtout acheté des extensions en fait ou des trucs comme ça comme nouveau jeu il y avait juste la nouvelle version d'endivore que je voulais acheter bon comme c'est une nouvelle version que le jeu les très connus et puis que la seule raison qui a fait que j'ai pas acheté c'est parce que je voulais faire monter un petit peu en expérience des joueurs qui sont pas forcément très core gamer mais pas grand chose à dire en fait sur les achats boutiques mais j'ai fait des achats boutique aussi donc ça va être exclusivement kickstarter je pense quoique il ya une ou deux informations concernant des futurs achats boutique que je pourrais donner peut-être en fin de vidéo donc moi je vais aborder elle the last saga elle the last saga ben j'ai pas baqué je vais vous dire pourquoi j'ai pas baqué alors c'est très très personnel comme je dis c'est très égocentré je vais pas aller dans le détail massif darkness 2 elle escape j'ai pas baqué non plus septième citadelle j'ai pas baqué et puis darkest dungeon j'ai pas baqué et puis je crois que là je viens de les citer dans l'ordre chronologique il me semble donc je vais faire l'inverse en fait je vais commencer par parler de darkest dungeon je pense que comme c'est le plus récent c'est là où mes souvenirs sont les plus frais c'est peut-être là où j'ai passé le plus de temps et puis je vais remonter alors les campagnes sont terminés il ya quand même une forme d'actualité là dedans dans la mesure où chacun de ces jeux là ils peuvent être encore baqué maintenant donc si jamais il ya des personnes qui ne se sont qui ne se sont pas intéressés au kickstarter à ce moment là ou alors qu'ils sont intéressés mais qui n'ont pas baqué voilà le fait d'en reparler ça peut peut-être stimuler quelque chose chez vous et puis peut-être que vous allez plus vous informer c'est toujours possible de baquer des jeux en fait une fois que les campagnes sont terminés donc ici à une page que je mettrai dans la description il y en a d'autres des pages internet comme celle là qui listent un petit peu les jeux qui sont accessibles en late pledge donc si vous n'avez pas mis un dollar de toute façon quand vous quand vous mettez un dollar si vous êtes vraiment si vous n'êtes pas sûr d'une d'une campagne d'un jeu parce que c'est très chaleur et puis parce que vous avez encore des doutes prenez le temps de vous renseigner en fait après la campagne souvent il ya des informations qui tombent qui sont assez intéressantes puisqu'il ya des news qui continuent de tomber vous mettez un dollar puis après quand il ya le pledge manager ben vous de voir si vous confirmez ou pas si vous n'avez pas mis un dollar de toute façon vous pouvez toujours venir sur ce genre de page qui liste des projets pour lesquels on peut encore pléger alors avec des avantages et des avantages l'avantage c'est que potentiellement le temps d'attente il peut être très très court surtout quand certains éditeurs prolongent pratiquement ad vitam eternal le pledge manager les pledge managers ils comme limite maximum ils ont ils ont la fourniture du log pour les usines chinoises une fois que la production elle doit commencer avec le nombre d'unités qui doivent produire bon ben là ils sont quand la production démarre quelques semaines avant quelques jours avant il doit fermer il faut que le pledge manager ferme mais avant ça généralement il ya toujours moyen de s'arranger pour pour faire des laits de pledge sur des jeux et puis pareil si jamais vous voulez vous faire rembourser un petit mail tant que la production est pas à pas commencer généralement c'est possible voilà donc ça c'est toujours intéressant si vous connaissez pas cette adresse moi je vous conseille de aller jeter un petit coup d'oeil une fois qu'on a cette cette approche là ça permet d'avoir également moins de pression dans dans sur les campagnes et puis pas de baquer trop trop vite mettre trop d'argent trop d'argent sur sur une campagne juste parce qu'elle est très très séduisante il ya beaucoup de matériel sans avoir trop d'informations sur sur le jeu moi là dessus par exemple si jamais je passe très très rapidement alors il ya des jeux que j'ai baqué mais pas en 2020 qui sont toujours accessibles en late pledge ben là je vois carrément enfin tout de suite dans en haute liste il ya aïne ce que passe l'edicé ça c'est un des jeux que j'attends le plus honnêtement surtout que moi j'ai pas king de death monster parce que c'était un jeu qui était un petit peu trop imposant on va dire pour moi très chronophage avec beaucoup de modélisme à faire en plus pour assembler les figurines là il ya moins de figurines c'est plus accessible de ce point de vue là il n'y a pas de elles sont déjà préassemblées et puis le jeu a vraiment l'air super quoi là en plus l'équipe avec les news a l'air très sérieuse ils ont l'air de faire beaucoup de bêta test donc l'équilibrage est très très important pour eux les figurines sont super les peintures sur la page sont super mais les que en anglais parfois il faut il faut faire l'effort parce que de l'anglais parce qu'on risque de passer à côté de trucs super je sais plus ce que j'ai en fait dans la liste que j'ai baqué en 2019 qui se voit en 2020 qui sera encore accessible ici il doit en avoir d'autres en fait il doit en avoir de si je passe très très vite sur ce que j'ai baqué en fait l'année passée il ya et sur ce que j'ai en bout peut-être pas ce que j'ai acheté en boutique mais ce que j'ai baqué il y en a très très peu il ya cette watch mais ça si vous n'avez pas baqué attendez qu'ils sortent en boutique moi je voulais supporter boom boom games en fait donc sword of the coin c'est un stand alone il y avait eu là le premier jeu cette watch qui était sorti vous pouvez toujours trouver en boutique donc acheter en boutique si ça vous intéresse il est super donc là il y avait un pour 30 euros on avait donc sword of the coin avec un petit booster mercenaires voilà donc c'est des petits des des petits projets qui sont pas très très cher donc ça j'ai baqué sur ulule mais voilà faites pas forcément aller de plate là dessus maintenant que la campagne elle est financée vous pouvez attendre la sortie boutique ça sortira juste après la réception vous n'allez pas attendre beaucoup et puis ça permet de supporter les boutiques aussi moi j'ai aussi baqué un autre projet ulule qui est des livres vous êtes le héros ça fait très longtemps que j'en ai pas fait donc faible faible londes faible londes et c'est cinquième ouvrage donc c'était l'occasion de prendre les quatre premiers le cinquième ce qui est assez intéressant c'est que l'approche ici c'est que chaque bouquin décrit un territoire d'un monde et en fait c'est une sorte de simulation de rpg en monde ouvert on peut se balader de bouquin en bouquin donc de territoire en territoire voilà faut voir ça comme un grand monde ouvert un grand monde ouvert où il n'y a pas forcément une narration qui est très présente mais c'est plutôt pas mal de quête annexe de quête enfin de quête annexe de quête secondaire de quête où on va faire où voilà il ya beaucoup d'exploration c'est plutôt axé sur l'exploration et l'évolution de son personnage et puis sur des quêtes qu'on appelle souvent des quêtes annexes dans des mondes ouverts en opposition à des à une quête principale en fait je me demande si ça va être bien implémentaire mais le concept m'intéressait puis tant qu'à faire un jeu solo parce que potentiellement confinement autant prendre un qui est facile à mettre en place qui est vraiment spécialement dédié pour ça j'ai aussi baqué un petit projet ici sur kickstarter qui est une sorte d'exploration de dungeon crawler mais c'est très très petit avec des donc là il ya un seul mec qui fait tout ça je crois un ou deux peut-être qu'un illustrateur avec des mécaniques qui sont très très simples mais assez élégante des illustrations qui sont assez classiques qui font très bd européenne que je trouvais aussi assez joli le livre de règles la communauté en fait il ya c'est à la base il était que en anglais mais il ya la communauté qui sait qui s'est mobilisé pour proposer des traductions donc normalement les composants seront pas traduits il ya très peu d'éléments anglais et puis les livres de règles sont déjà traduits il ya déjà en fait des versions maintenant qui sont disponibles sur la page qui sont disponibles je sais plus où donc c'est vraiment une petite boîte bon là on voit c'est flou comme c'est vraiment une toute petite boîte pas beaucoup de composants et je me rappelle plus mais normalement les règles sont sont accessibles quelque part peut-être dans une news on peut déjà les vous pouvez les télécharger et puis là j'ai longtemps hésité j'avais bien j'avais mis un euro sur machine arcana j'avais déjà mis un euro ça c'est le troisième kickstarter avec deux extensions si je me rappelle bien j'avais déjà mis un euro deuxième kickstarter puis je l'avais pas j'avais pas confirmé et puis comme le hall in avec toutes les extensions étaient à une centaine de balles je me suis dit bon c'est pas trop trop cher et puis ils ont fait un joli score je trouve notamment parce qu'ils ont proposé justement des versions traduites et ils ont assez tôt en fait ils ont ils ont ils auraient pu dire ok on attend d'avoir pas mal de backers avant de proposer finalement ils ont été assez assez entreprenants assez courageux de ce côté là je crois que à 200 ou 300 backers il disait ok bon ben on espère en avoir 500 mais on y va déjà quoi on propose une version enfin ils ont cherché des partenaires très tôt et ça c'est une bonne démarche parce que souvent les gens ils attendent vraiment d'avoir le petit logo avant de s'ils veulent des versions françaises avant de backer si si on leur fait la promesse d'avoir enfin si 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 pendant la campagne une promesse d'avoir une version localisée à un certain nombre de backers les gens ils sont plus réticents en fait ce qui est dommage parce que parfois on passe à côté d'une localisation quoi parfois il faut oser en fait faut y aller quoi faut supporter donc là bas du coup j'ai confirmé voilà donc ça c'est juste les voilà les trois ou quatre jeux ce qui sont pas des gros gros jeu là il n'y a pas de figurines c'est que des standees sur machine arcana que j'ai baqué et puis ben voilà donc là maintenant je vais vous parler un petit peu de de darkest dungeon et puis pourquoi j'ai pas baqué ce jeu là et puis et puis voilà c'est parti alors darkest dungeon c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais aimé baqué j'ai juste mis un dollar d'accord mais j'ai pas confirmé et j'ai pas confirmé mais c'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'aurais aimé baqué je vais mettre la vidéo pendant que je parle que j'aurais aimé baqué esthétiquement il est vraiment super esthétiquement il est super alors juste pour redonner un petit peu le contexte c'est un jeu qui est qui est adapté d'un jeu vidéo moi j'avais juste un petit peu joué à l'époque sur steam je dois avoir quelques heures en fait de jeu dessus mais par contre j'ai un pote qui avait vraiment beaucoup joué qu'il avait vraiment trouvé super mais vers le truc qui me dérangeait mais il était enfin vraiment c'était tout à fait personnel le jeu était vraiment ça se voyait que c'est ça ça se voyait c'est un jeu super cool et puis le le l'adaptation en jeu de plateau elle a l'air vraiment très très séduisante et je pense que c'est typiquement le genre de campagne qui est très très séduisante c'est un road like et ok il ya du bah là on le voit il ya une phase d'exploration en fait on pourrait assimiler ça du dungeon crawler quelque part moi c'est pas ce genre d'étiquette que je collerais en fait moi c'est vraiment je collerais bien enfin la version en jeu de plateau je collerais bien l'étiquette roguelike voilà pour pour qualifier ce jeu là bon c'est un gros americ trash roguelike on va dire qu'ils jouent en campagne mais le roguelike ça implique certaines choses en fait justement typiquement sur le jeu vidéo par exemple vous allez avoir alors là je vais inventer un petit peu mais imaginez que vous avez peut-être je sais pas la possibilité de trouver pas mal de bouquins et bien un certain vous les lisez vous avez des bonus puis il y en a d'autres potentiellement ça peut vous mettre très très mal dans votre game quoi si vous avez une équipe qui est faible vous pouvez peut-être wipe et après avoir lu un bouquin et puis la prochaine fois vous saurez que ce bouquin là il faut pas lire ou telle potion elle est pas bonne quoi en fait dans les règles like il y a une phase d'apprentissage par l'erreur c'est normal de mourir il ya du côté d'ahenry try c'est normal d'échouer en testant des choses et puis quand on connaît quand on connaît la nature de certains éléments bah après on se plante plus à cause de ça et ils ont voulu garder cet adn dans le dans le jeu de plateau ce qui pour moi est une bonne chose et puis en lisant les notes d'intention des auteurs devinait que le jeu allait être challenge ça c'est une très très bonne chose moi ça me satisfait complètement cet aspect là j'ai rien à redire et d'ailleurs un jeu solo ou coop moi je préfère qu'ils soient très challenge enfin j'aime bien avoir des jeux coop ou solo qui sont plus faciles mais généralement il faut que ce soit challenge pour que ça me séduise donc de ce côté là il n'y a pas de problème sauf que le jeu il est dimensionné pour être joué à alors je sais plus si c'est quatre mercenaires quatre aventuriers ou quatre héros on va dire quatre mercenaires d'accord ou 4 à les quatre 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 aventuriers et donc le sweet spot c'est quatre joueurs chacun qui contrôle un un mercenaire alors il peut être joué à un deux ou trois en contrôlant plus de personnages on peut y jouer en solo donc pour les personnes qui aiment le jeu solo on pourrait jouer à quatre en contrôlant les quatre mercenaires mais mais les dimensionnés pourraient avoir en tout cas quatre héros c'est ça et même si on peut adapter à 3 je pense que ça augmente la difficulté de façon drastique donc il ya toujours des adaptations mais il faut pas trop y compter en fait donc moi d'une part ce jeu là je pense que c'est plutôt à 3 que j'y jouerais plutôt qu'à 4 maintenant c'est plus compliqué de jouer à 4 de mon côté donc déjà pour moi il ya un déséquilibre parce qu'il ya une personne qui contrôle enfin même si on n'a pas de problème de joueur alpha une personne qui contrôle deux joueurs donc il ya plus de points en termes de décision je préfère que ce soit équilibré en fait j'avoue c'est pas le c'est pas le frein principal mais voilà mais à trois ou à quatre joueurs il ya quelque chose qui m'a qui m'a freiné c'est que alors mes souvenirs sont pas très très frais d'accord je l'ai déjà dit mais je le répète mes souvenirs de cette campagne sont pas très frais c'est que cette campagne elle est prévue pour enfin ce jeu il est prévu pour être joué en mode campagne mes souvenirs sont pas très frais de la campagne kickstarter j'utilise deux fois le même terme et pas pour dire la même chose donc et si je me rappelle bien il ya donc il ya des paliers en fait où vous allez affronter des boss etc la difficulté elle est croissante mais il ya des paliers je crois qu'il ya un palier en fait au troisième donjon je crois au sixième au neuvième et puis par contre après c'est au onzième et là c'est le darkest dungeon donc une campagne sur 11 donjon sachant que je dis 11 donjon mais un run c'est quoi c'est bon il ya pas mal de mise en place parce qu'il ya pas mal de matériel il ya de l'exploration du combat tactique et puis remplir les objectifs ça c'est le principal en gros c'est la phase de jeu où on va va explorer le donjon puis après il ya une phase en fait on retourne au hameau et puis là il ya une phase de level up fin d'entretien et je pense que la moyenne fin je dis la moyenne on va dire la moyenne mise en place comprise peut-être d'une partie c'est deux heures je dis la moyenne sur dix parties en tout cas sur les dix premières parties ou sur les onze premières parties on va dire les premières elles sont les premières parties sont sûrement plus long qui peut-être que tu à la fin ce sera un peu plus court mais en gros je pense qu'on en a pour deux en tout cas deux heures de moyenne et puis si ça se trouve avec la mise en place ça pourrait être plus quoi en tout cas moi comme je suis un joueur l'enfant comme on est des joueurs l'an le doser je pense qu'on peut facilement le transformer en trois mais ça c'est moi et mes potes on aime bien prendre le temps quand on joue et puis comme c'est du rug like moi je m'imagine pas réussir en fait une campagne du premier coup ni à la troisième ni au troisième essai quoi ça implique quand même pas mal de parties et beaucoup d'heures de jeu et moi ça ça m'a freiné parce que ça va être compliqué d'organiser ça c'est à dire que moi j'aurais bien aimé avoir une courbe de progression qui est beaucoup plus nette avoir une campagne qui est plus condensée peut-être sur six donjons à explorer après en termes de monter en compétences et tout ça aurait été totalement différent le jeu mais j'aurais préféré avoir un palier au niveau 2 au niveau 4 et puis aussi j'ai le dark est on va dire et puis je préfère avoir ça puis recommencer plusieurs fois ça et puis le renouvellement de façon il est à apporter parce qu'il ya tellement de matériel que il n'y a pas de problème on va pas se lasser plutôt que de faire trois essais puis me planter une fois au huitième donjon une autre fois peut-être au onzième puis j'arrive pas à terminer puis je recommence voilà quoi parce que faire six scénarios ben avec mes potes je peux planifier ça sur trois mois on fait une campagne et puis après ben on fait une pause et puis on y rejoue plus tard on joue à d'autres jeux puis on joue plus tard c'est beaucoup plus facile à organiser si jamais je veux y jouer à trois ou à quatre mais là sur 11 c'est extrêmement compliqué quoi même si on pourrait enchaîner en fait une fois qu'on maîtrise de de ron quoi en gros quoi voilà moi ça me paraissait compliqué en fait quoi je trouve que ce mode campagne pour moi c'est une bonne idée mais vu que ça s'étale sur beaucoup de donjons moi j'aurais préféré avoir quelque chose de plus condensé mais avec plus d'essais ça aurait été plus facile à organiser qu'un truc sur 11 11 dans le côté 11 donjon c'est sûr que c'est beaucoup plus épique si jamais on peut s'organiser si on aime le côté vraiment côté punitif enfin il ya plus de tension quoi mais moi ça a été un frein donc ça ça a été un frein qui était très fort donc c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai pas pris le jeu et puis après ce jeu là je pourrais à la limite y jouer en mode solo sauf qu'en solo il ya d'autres choses qui m'ont freiné c'est à dire que le jeu pendant sa phase principale où on va dans un donjon déjà là il ya il ya il ya plusieurs étapes en fait au niveau des mécaniques ça aurait été peut-être mieux justement de travailler l'adaptation d'être moins fidèle aux jeux vidéo tout en gardant l'adn et d'avoir peut-être une exploration qui est enfin qui est plus je sais pas voilà il ya vraiment une étape il ya vraiment des étapes qui sont très très différentes donc c'est plusieurs mécaniques donc en termes de gestion ça va être plus compliqué j'aurais préféré avoir quelque chose de de plus harmonisé à ce niveau là mais en plus quand vous êtes solo vous allez devoir contrôler donc quatre personnages et chacun de ces personnages a des compétences va évoluer de façon différente donc il va falloir faire attention à ça en termes de gestion quand vous êtes sur les sur ce que quand vous arrivez en fait dans une salle où là c'est du combat tactique ça va être plus compliqué à gérer donc j'imagine un petit peu de lourdeur mais là en plus où il y avait vraiment où je me suis dit mais là ça reste d'être vraiment très très lourd c'est que chacun des fait il peut y avoir pas mal d'effets voilà et puis à des triggers sur ces effets et puis certains triggers font que ça va être plus facile de surveiller certains effets et puis d'autres moins et puis sur un personnage déjà de surveiller ça c'est au début je pense qu'il ya une certaine courbe d'apprentissage comme je disais mais sur quatre personnages en même temps je veux dire avoir avec la façon dont le jeu est designé comme j'ai dit et en plus avoir à gérer pas mal d'effets bien surveiller les différentes rigueurs parce que certains sont sont pas forcément intuitif je me suis dit mais là attendez je vous donne mal au crâne je me suis dit là ça va être vraiment beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué et je pense que ça va être assez lourd en fait d'y jouer en solo et puis il ya des joueurs enfin des backers qui ont noté quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce que je dis ou peut-être même qu'ils ont noté qui ont qui ont noté en fait ce que je dis cette lourdeur d'y jouer en solo en tout cas il ya eu d'autres points en fait sur le jeu solo qui ont été relevés par des backers et il ya eu des interrogations qui ont été faites pour savoir s'il y aurait un mode solo qui permettrait de fluidifier en gros le jeu quand on va quand on joue seul et puis mythique avait dit qu'ils allaient revenir là dessus en fin de campagne mais là à nouveau de mémoire j'ai pas l'impression qu'il ya eu quelque chose de très pertinent qui a été annoncé la campagne elle a été satellisée quoi en termes de en termes de chiffres ils ont vraiment cartonné c'est un on devinait enfin tout cas moi je me doutais que avec avec cet ip en fait le fait que ce soit une adaptation d'un jeu vidéo il y avait tout pour avoir un gros succès c'est difficile d'évaluer le niveau du succès mais on se doutait et puis sur la fin du coup c'était plutôt ben voilà là on va vous proposer de nouvelles boîtes etc ou des choses il ya une nouvelle extension avec un mode de jeu différent qui pour moi n'apporte pas grand chose avec color of madness que revenir sur sur le mode solo qui va demander ben du temps de développement en fait qui est pas négligeable de test qui n'est pas négligeable parce que là en fait où ils auraient où ils auraient vraiment dû investir plus de temps de développement ça aurait été justement typiquement d'avoir une scalabilité qui permet de jouer à trois héros ou à ou à quatre héros quoi je pense que déjà la difficulté l'équilibrage sur quatre héros je pense qu'ils n'ont pas parce que mythique en fait alors là parce que j'ai bien apprécié sur cette campagne c'est que la campagne elle avait un degré de maturité qui était qui était supérieur aux autres campagnes il y avait déjà le livre de règles qui était en français le premier jet et ça c'est agréable parce que voilà enfin sur d'autres campagnes c'était un peu plus laborieux et mais par contre mythique ils sont pas réputés pourra pour arriver sur kickstarter avec 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 un projet qui est china ready c'est à dire tout ce qui est cartes tuiles règles documents hockey for print et puis les figurines les masters etc et là j'imagine que que au niveau de la campagne enfin au niveau du projet blab tout ce qui est visuel c'est peut-être terminé mais je pense que tout le contenu toutes les tuiles et l'équilibrage pour arriver à jouer 11 11 campagne enfin 11 11 donjon à mon avis ça c'est je suis pas sûr que ce soit alors c'est peut-être un procès d'intention que je leur fais mais je suis pas sûr que ce soit complètement terminé quoi quand on voit leur passé sur sur un solomon kane où ils arrivent avec un corps système qui est pas abouti bon après faut pas s'étonner que qu'il y ait des retards énorme et puis les arguments qui étaient de dire vraiment envie de débâquer y participe en fait à l'élaboration du jeu ça on sait que c'est du public relation là ils se sont améliorés mais je pense qu'il ya encore il ya encore du développement à faire mais ce sont vraiment améliorés donc ça c'est positif c'est bien c'est à pas on peut leur prendre on peut leur créditer ça mais voilà avoir cette scalabilité d'avoir trois joueurs ou quatre joueurs je pense que c'est du développement plus c'est là ils vont ils vont pas se permettre de faire ça parce que là il y aura de la dérive je pense donc c'est un petit peu dommage parce que moi ça m'aurait encouragé à baquer et puis même d'avoir donc un mode solo donc il ya déjà un mode solo on peut y jouer tout seul en jouant les quatre les quatre personnages les quatre quatre aventuriers mais avoir quelque chose qui permet de peut-être en solo de jouer enfin je sais pas peut-être qu'avec deux ça permettrait également de jouer en duo avec ce mode là chacun joue deux je sais pas j'aurais bien aimé avoir un travail d'adaptation en fait ce qui est l'habilité qui est un peu plus de boulot à ce niveau là quoi et puis peut-être d'être moins fidèle en fait sur certaines mécaniques en termes d'exploration et puis côté le côté linéaire en fait en termes de position je pense que le passage en fait de quelque chose linéaire à quelque chose de en deux dimensions je pense que ça aurait mérité en fait un petit peu de se démarquer en fait du jeu vidéo tout en regardant la dm quoi et puis peut-être qu'ils auraient pu plus facilement tuner le jeu pour qu'ils soient plus fluides en solo et puis qu'on puisse jouer à trois mois donc ça pour moi ça a été des freins parce que j'ai mis du temps en fait justement à me renseigner là dessus j'ai regardé des vidéos de gameplay je regarde pas des vidéos d'analyse en fait pour les kickstarter parce que j'y trouve rarement des informations pertinentes enfin plus pertinentes que ce que je trouve il ya des informations pertinentes mais je trouve plus d'informations sur la page de kickstarter sur les actus ou bien sûr des interviews en fait des auteurs sur différents sites ou bien en regardant des vidéos de gameplay et là et là vraiment ça ressortait en fait ça ça ressortait donc en 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 solo là je sais enfin là je suis en train de me perdre un petit peu dans mon explication il ya il ya vraiment un truc qui m'a qui m'a freiné c'était la lourdeur voilà donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai pas baqué et puis il ya aussi une autre raison c'est que le jeu donc moi j'ai mis un dollar mais j'ai pas confirmé le jeu il est le hall in il est cher alors bon il faut savoir parfois être raisonnable je pense que 150 ou même le pledge de base à 100 c'est très très raisonnable il ya beaucoup de contenu mais 330 c'est c'est cher puis si le jeu est vraiment bon moi je me vois vraiment facilement faire le hall in bon ben là je vais de toute façon rien rien prendre peut-être sans ça en fait à la limite mais 330 c'est cher et ça va prendre beaucoup de place en fait voilà et donc les figurines elles sont vraiment très belles ça y'a pas de problème elles sont super jolies les figurines mais moi sur un jeu qu'ils jouent en campagne bon là c'est un peu une exception j'aime bien avoir l'alternative avec des avec des stands 10 parce que ça commence à prendre beaucoup de place tous ces jeux et donc ouais pour des gens en campagne vraiment les stands 10 pour moi c'est pour un jeu comme un zombicide ou bien pour un jeu d'escarmouche où on va exploiter plusieurs fois la même figurine là pas de problème quoi bon là c'est un petit peu particulier donc mais genre enfin avec des stands 10 ça aurait pris moins de place si ça aurait été moins cher je me serais peut-être encore posé la question c'est à dire que je me je me dirais bon ok j'ai peut-être pas pouvoir complètement l'exploiter mais mais là à ce prix là avec ce volume là il faut que je fasse des choix puis donc là c'est pas possible quoi pour autant je pense que c'est une campagne qui est c'est vraiment le genre de campagne qui est très très séduisante franchement et puis mythique ils sont aussi bons en com qui sont mauvais en gestion de projet voilà c'est un petit tag gratuit mais c'est pas bien méchant puis c'est mérité donc du coup c'est très très facile de en fait c'est même pas gratuit c'est très très facile de se laisser séduire par par cette campagne parce que par contre en termes de production en termes de qualité du matériel là ils sont vraiment très très bon aussi quoi le thème l'esthétique moi j'adhère totalement à cette esthétique complètement pompée du jeu vidéo donc il ya peut-être moins de mérite mais ce côté gothique un petit peu avec au niveau des proportions côté un petit peu dark grime comme ça mais la tête exagérée qui est un petit peu chibi je trouve ça le mélange de gens est vraiment très sympa l'esthétique me plaît vraiment beaucoup l'univers moi j'adhère le type de jeu moi j'adhère c'est très très facile de se laisser séduire par cette campagne là mais voilà faut il faut il faut il faut pousser un petit peu l'investigation la recherche d'information quand on a ce genre de jeu qui prend beaucoup de place qui coûte très cher parce que qui est peut-être qu'il ya pas mal de qualités qui sont intéressantes mais est ce qu'on va pouvoir exploiter le jeu voilà moi comme je l'ai dit bon en solo et à plusieurs bas j'ai des freins donc du coup ben j'ai pas baqué voilà mais ça veut pas dire que le jeu est mauvais alors je me rends compte que j'ai été très très long sur le dark s dungeon je vais essayer d'aller plus vite en tout cas je pense que ça devrait être plus rapide sur 7e citadelle les autres retours on verra donc c'était le site à l nouvelle campagne qui utilise le même système que le 7e continent donc 7e continent extrêmement gros succès et puis 7e citadelle ça a été un succès très gros aussi mais inférieur à celui il me semble ouais ouais inférieur non pas il me semble je crois que c'était 7 millions je crois que c'est le 7e continent inférieur au 7e continent ouais inférieur au 7e continent ça ça veut dire quelque chose pour moi il y a un signe néanmoins 7e continent c'est un jeu que je possède donc moi j'ai le all-in gameplay du deuxième kickstarter donc j'ai la boîte noire la boîte blanche et j'ai toutes les extensions de gameplay j'en avais parlé sur la chaîne et puis le 7e continent c'est un jeu alors je vais mettre la vidéo aussi pendant que je parle c'est un jeu que j'ai abordé pour y jouer sur la durée voilà donc on peut décider de faire le 7e continent en se disant je vais faire une malédiction puis si jamais je me loupe j'en refais une autre et puis quand j'ai terminé toutes les malédictions je revends le jeu ou je le mets à la cave en gros moi j'avais l'intention de faire durer ce jeu là même si c'est un petit peu du one shot une fois qu'on a fini une malédiction pas trop d'intérêt à la refaire si jamais on le fait durer le jeu là il ya de l'intérêt parce qu'on on pourra faire les malédictions combinaisons moi j'ai voulu faire durer le jeu et puis sur le 7e continent comme j'ai fait comme j'ai l'intention de faire durer le jeu ben j'ai déjà un jeu qui utilise ce système là donc maintenant la question de prendre 7e citadelle c'était ben est ce qu'il ya assez de renouvellement est ce qu'il ya assez d'amélioration alors en termes de renouvellement basse il ya une optique différente en fait c'est plus un jeu d'aventure un jeu de service et un jeu enfin c'est plus un jeu d'exploration et un jeu de survie comme l'été le 7e continent c'est un jeu d'exploration et un jeu d'aventure il ya moins de survie en fait et puis il est moins punitif donc que le 7e continent et puis la narration est plus présente donc le côté le côté one shot il est peut-être plus présent dans 7e citadelle la rejouabilité en fait d'une mission quand on l'a terminé peut-être qu'elle s'oppose encore plus que dans le 7e continent où on peut jouer des malédictions combinaison ça j'en suis pas sûr mais bon instinctivement du guet de la narration c'est ce que je me suis dit mais c'est pas sur ce point là en fait que j'ai mis que que j'ai jugé en fait cette campagne là pour voir si je mettais dans la balance le fait que j'allais baquer ce jeu ou pas parce que ce que ce jeu là apporte de nouveau bah le côté un petit peu aventure narration moi je préfère le chercher dans d'autres jeux quelque part en fait puis là même s'il ya pas mal de différences en termes de mécanique ce qui m'intéressait de voir c'est surtout si ce que c'est la partie commune qu'on retrouve dans cette citadelle qui existe dans le septième continent ça m'aurait intéressé pardon de voir si cette partie là elle a évolué si elle avait évolué et ben peut-être qu'à ce moment là j'aurais pris septième citadelle pour remplacer septième continent donc déjà je me voyais pas avoir les deux et puis la partie sur laquelle moi j'ai envie d'avoir de l'amélioration sur septième continent c'est qui va contrebalancer moi sans problème donc je trouve cool parce que j'ai une façon d'y jouer qui se fait sur la durée elle concerne d'une part l'exploration qu'on a du jeu c'est à dire que le renouvellement dans septième continent comme dans septième citadelle il est surtout apporté par ce genre de cartes les cartes grises mais la partie fun en fait c'est la partie exploration sur les cartes vertes c'est vraiment les cartes terrain et les cartes grises ben au fur et à mesure dans septième continent on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça donc on tourne assez vite en rond et puis c'est pas ces cartes là qui apporte beaucoup d'immersion parce que ces cartes là telles qu'elles sont faites et ben voilà on n'a pas une illustration qui couvre tout de la carte souvent il ya beaucoup de texte et puis voilà enfin ce sont pas très sexy en fait ces cartes donc moi j'aurais aimé qui qui travaille beaucoup plus ces cartes là en fait oui qui aille vraiment un effort d'illustration beaucoup plus conséquent sur ces cartes on rentre vraiment qu'on ait du plaisir à avoir du renouvellement avec ces cartes grises et puis que donc ces cartes d'exploration et puis que sur les cartes terrain on est plus de variété alors on a déjà des mécaniques qui nous permettent d'avoir de la variété avec des cartes jaunes en fait qui permet d'avoir des relations de causalité pour avoir des des terrains qui sont un petit peu différents quand on explore mais ils ont dû pousser ça beaucoup plus loin en fait histoire qu'on aille par exemple quand on se balade peut-être sur une région sur un terrain peut-être que je sais pas gérer la notion de tentu par exemple un moment pourrait passer dans une partie du continent un certain moment ou un autre et du coup bas il ya des petites nuances ou peut-être qu'un moment le troupeau qui preuve cure de la bouffe dans septième continent bas il est dans une carte une autre fois il est à côté donc il ya des traces de pas qui changent les spots qui changent j'en sais rien juste des petites subtilités qui nous qui font que quand on revient sur le continent basse et on est moins dans une démarche comment dire mécanique en fait quand on parcourt du terrain qu'on connaît déjà alors moi ça comme je disais c'est un défaut du continent du 7e continent mais pour moi ce défaut là c'est pas un problème parce que je fais une malédiction sur une période très très courte après je fais une pause de plusieurs mois puis j'aurai essayé une autre malédiction que je réussisse ou que je loupe la malédiction donc du coup bas ça me permet de gommer ce défaut là quoi un autre défaut du 7e continent pour moi c'est l'esthétique enfin c'est autant les dessins donc les dessins sur les sur les terrains ils sont très très chouette vraiment j'apprécie autant le reste en fait des dessins donc que ce soit les personnages ou bien les objets qu'on trouve les objets ça va encore enfin les personnages il manque de dimensions je trouve et puis les objets ça va c'est cool par contre les événements sur les cartes vertes comme je disais c'est les monstres comme ça c'est assez basique c'est pas que c'est mal dessiné mais en fait ce jeu là comme le 7e continent quelque part moi moi je pour moi je perçois ça comme un jeu indé où il ya une très petite équipe je crois que les créatifs y sont que deux très petite équipe et et là ils ont accumulé pas mal de pognon ils auraient pu engager alors sûrement qu'ils aiment bien travailler en groupe et puis là ils ont prévu de travailler tous les deux sur une longue durée pour tout faire pour ça que là le délai de livraison il est loin mais ça aurait été bien d'engager peut-être quelques personnes supplémentaires notamment je parle en fait de dessin mais tout ce qui habillage en fait ça me pose un souci aussi enfin ça me pose un souci ça je trouve pas ça terrible quoi enfin être illustrateur c'est un métier puis être maquetteur mais enfin c'est un autre métier quoi faire de l'habillage toute la partie iconographie ça fait lâcher on voyait ici sur la vidéo en fait un moment ça fait très très jeu indé et ça me pose pas de souci à nouveau enfin moi voilà par exemple tout ça et puis même comme les cartes bleues les cartes actions elles sont l'habillage de tout ça c'est pas c'est pas terrible mais à nouveau c'est pas vraiment un gros défaut parce que ça me dérange pas dans le septième continent et ce côté un des mois il plaît très très bien et franchement j'aime bien le jeu il n'y a pas de problème mais si jamais j'ai envie d'acheter 7e citadelle ou si j'ai envie de baquer comme je me vois pas acheter les deux il faut qu'il y ait une évolution sur sur ces éléments là en fait et et pour moi l'évolution elle se fait sur les nouveaux les nouveaux choix de gameplay c'est pas vraiment une évolution et c'est même pas des évolutions c'est juste des choix de gameplay différents fait qui sont après peut-être mieux ou moins bien mais c'est des parties pris en fait par contre tout ce qu'on a déjà dans le 7e continent là c'est voilà dans la partie exploration là je vois le nombre de cartes jaunes il y en a pas tant les cartes grises voilà tout ce que j'ai relevé comme défaut ou comme point négatif on va le retrouver là dedans donc ok pour moi c'est pas des points négatifs parce que j'arrive à gérer le compte enfin je joue d'une certaine façon dans le 7e continent qui font que même en termes d'esthétique ça me convient très bien je trouve super mais je vais pas remplacer du coup le 7e continent par la 7e citadelle juste parce que il ya des mécaniques de gameplay qui sont différentes alors que justement je peux j'aime le côté survie je l'ai acheté pour ça c'était le continent et puis que ça me permet d'étaler le jeu sur sur une longue durée de vie quoi donc voilà comme j'ai pas eu d'amélioration à ce niveau là et que ça faisait doublon et ben et qu'ils ont pas amélioré cet aspect là en fait ils ont pas à voir moins d'un action si je pense que ça aurait été pas mal avoir une iconographie un petit peu différente avoir voilà ça par exemple typiquement une carte comme ça bon moi je le renouvellement avec des cartes comme ça c'est sûr qu'à produire c'est beaucoup plus facile mais si jamais j'ai un gros dessin pour illustrer ça voilà je vais me dire ok ben c'est cool d'avoir plusieurs cartes grises et puis vraiment du renouvellement avec ces cartes là ce que je plongé dedans mais là c'est un peu trop light quoi ça j'aurais aimé qui change en fait dans cette citadelle qu'ils investissent un petit peu plus en fait sur ces aspects là peut-être en engageant des d'autres personnes pour les aider voilà donc pour moi le jeu il est par rapport au septième continent il est objectivement je pense pas qu'il soit meilleur ou pire je pense qu'il ya des juste des partis pris en fait en termes de gameplay voilà le fait qu'il ya eu la narration des épisodes peut-être plus de un enchaînement qui fait qu'on au niveau des missions qui est plus qui se rapproche quelque part d'un jeu en mode campagne contre alors que le septième continent les malédictions elle se joue de façon totalement indépendante tout cet aspect là en fait moi je pense que c'est des partis pris on peut préférer 7e citadelle au septième continent d'ailleurs j'aurais tendance à conseiller 7e citadelle pour quelqu'un qui ne connaît pas les deux mais moi j'ai acheté un jeu j'ai envie d'exploiter j'y me plaît même si jamais je préférais celui là je pense qu'il faut s'attacher un petit peu aussi aux jeux qu'on achète pas forcément les refourguer dès qu'il ya quelque chose de mieux enfin voilà je suis content avec le septième continent qu'il aurait fait doublons celui là donc du coup ben tout simplement je n'ai pas acheté quoi il n'y avait pas d'amélioration suffisante pour que je le remplace voilà objectivement que au niveau de la campagne banque dans ce qui a été débloqué non plus j'ai rien trouvé que j'ai rien trouvé particulièrement sexy mais bon voilà je pense que ce sera un très bon jeu il n'y a aucun doute là dessus peut-être même meilleur que le septième continent mais voilà moi j'ai le septième continent il me plaît donc je le garde et puis là dessus je crois que j'ai bien de l'art aussi et donc je suis pas parti pour confirmer puis je pense que je vais pas confirmer voilà alors massive darkness 2 hellscape c'est un jeu que j'attendais alors là pour des raisons qui sont déjà les deux derniers kickstarter j'ai évoqué des raisons qui étaient une vision très personnelle d'accord je l'avais annoncé en début de vidéo qui fait que j'ai pas baqué ces jeux là là ça l'est encore plus en fait c'est à dire que ce jeu là je vais lancer la vidéo ce jeu là je l'attendais parce que alors le 1 je l'avais pas pris je me rappelle pas exactement des raisons mais vu qu'il a pas été forcément autant suivi que des zombicides vu que le mode campagne s'est avéré assez décevant sur le 1 je pense que enfin je regrette pas de ne pas l'avoir acheté une des raisons pour laquelle j'avais j'avais pas été tenté d'acheter le 1 c'est parce que j'ai l'impression qu'il est il présentait quand même une certaine lourdeur là où je crois que c'est un jeu qui se veut quand même assez fluide on table à discuter on mange des chips pendant qu'on joue comme un zombicide et il avait l'air d'être quand même un petit peu lourd et je crois que ça a été un reproche qui a été fait d'ailleurs maintenant je me rappelle un petit peu de la campagne un des arguments de cette campagne c'était qu'ils avaient streamliné le jeu et si je m'en rappelle bien je m'étais même fait la remarque qu'ils auraient pu pousser encore plus loin parce que dans le jeu il y a une phase de il y a une phase en fait de héros où on lance des dés et puis il y a une phase d'ennemis mais pendant la phase de héros je m'en rappelle comme on lance des dés également pour les ennemis parce qu'on peut se prendre des contres je m'étais dit mais autant tout gérer dans une seule phase et puis ça aurait impliqué d'avoir introduit de nouvelles mécaniques peut-être en termes de d'initiative pour pouvoir gérer un petit peu tout en même temps et fluidifier le jeu bon cela dit les efforts qu'ils avaient fait pour améliorer les mécaniques et fluidifier le jeu elles étaient quand même notables elles étaient intéressantes dans ce jeu là il y avait la personnalisation des classes qui était très poussée et qui amenait du gameplay vraiment différemment différent qui est également très intéressant mais moi une des raisons qui enfin une des raisons que j'avais de m'intéresser à massive darkness 2 avant qui avant le démarrage de la campagne c'est que j'espérais pouvoir enfin bon moi moi je joue black plaque c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et puis c'est un jeu où j'ai poussé la personnalisation du jeu assez loin en fait où j'utilise du matériel qui est produit par la communauté où j'ai plein d'extensions où j'ai assez d'expérience pour customiser en fait les scénarios enfin les les quêtes où je joue en mode campagne avec de la scénarisation etc et puis ça reste toujours très fluide dans l'adm du jeu donc c'est parfait et donc ben moi massive darkness si ça meuf déjà ce que j'ai avec black plague même si c'est d'une autre façon voilà je commence à me poser des fois même si je procure des sensations différentes il ya des mécaniques différentes si je le classe dans la même famille je commence à poser des questions pour savoir si c'est un doublon un doublon ou pas quoi s'il ya un moment quand j'ai envie de jouer un si j'ai l'autre dans ma ludothèque si je vais devoir choisir entre les deux bon voilà quoi enfin si systématiquement je dois faire ce choix là on me posait cette question là déjà c'est un aspect qui rentre en ligne de compte pour pour voir si je vais acheter le jeu mais là dans ce massive darkness que j'aurais bien aimé c'est plutôt d'avoir quelque chose qui me permette de compléter black black plague en fait et ben c'était déjà mal barré parce que stétiquement il ya eu des partis pris alors moi je trouve ça cool qu'il se soit éloigné de quelque chose d'héroïque fantaisie qui est très typé quelque part ça m'arrange pas moi mais je trouve ça bien je trouve que il ya une moi je salue l'audace en fait de prendre des partis pris graphiques qui sont forts après forcément plus c'est fort plus c'est clivant mais moi je trouve ça audacieux et je trouve ça plutôt pas mal en fait maintenant moi malheureusement j'ai moins adhéré mais ça c'est personnel c'est pas que c'est moche du tout c'est juste les tuiles forcément elles sont moins compatibles avec enfin je me vois pas poser les tuiles de massive darkness 2 aux côtés de tuiles de black plague mais je me vois pas réutiliser en fait le contenu de massif darkness 2 pour black plague et puis en plus le officiellement ce qu'ils ont proposé alors si je descends là comme il ya un petit pack d'adaptation pour pouvoir réutiliser en fait je croyais que enfin je crois qu'il y avait un chevalier de l'apocalypse il y avait quelques monstres et puis quelques héros je sais plus ça se trouve ouais c'était pas énorme énorme en gros quoi c'était pas énorme énorme donc là je suis en train de vous donner le tourniquet là je suis désolé voilà c'était pas énorme énorme quoi le zombie site fantasy crossover pack voilà dans l'autre sens j'ai l'impression que c'était plus intéressant pour massive darkness par contre dans un sens moyen un petit peu plus que ce qu'il ya que ce qu'il ya là mais c'était pas ultime quoi donc finalement moi je l'attendais comme un jeu qui permettrait d'apporter plus de contenu à zombies c'est black plague et puis peut-être que j'aurais pu créer du contenu qui permet de jouer en lien c'est à dire peut-être des scénarios qui permettent de faire d'avoir des crossovers entre une partie de de massive darkness et puis de black plague donc déjà ce niveau là c'était foutu donc moi ça s'est réglé vite la question de savoir si jamais je me jeu pas que je ou pas quoi glace a été très personnel maintenant le jeu il a l'air d'être assez intéressant il ya de gros inconnu sur le mode campagne je trouve donc prendre le plaid juste avec la boîte de base il ya déjà pas mal de straight goal de toute façon c'est intéressant il ya des plaid gens français donc c'est super cool maintenant enfin voilà c'est du coup le mini en note avec tu qu'il fait pour peu qu'on adhère à l'esthétique et puis à ce type de jeu là puis qu'on n'ait pas déjà quelque chose qui ressemble à ça je pense qu'il n'y a pas trop de risques à abac et ce jeu là il sera sympa moi j'ai toujours des interrogations sur le mode campagne mais c'est pas vraiment le en fait le mode campagne dans ce jeu là ce qui les informations que j'aurais voulu connaître et puis que j'avais pas et ça peut être aussi contribue à pas baquer le jeu c'est je m'attendais pas à voir forcément une campagne qui soit très riche intéressante dynamique moi ce que j'aimerais avoir en fait dans ce que j'aimerais trouver dans le mode campagne c'est des éléments qui permettent à une communauté de créer autour de ce mode campagne bas des campagnes des campagnes fan made voilà avoir une bonne campagne de référence aussi qu'on peut jouer qu'ils ont produit ça ça m'intéresse bien sûr de toute façon je dis pas que je veux pas une campagne pourri puis juste des enfin que ce soit du bac à sable à ce niveau là également quoi mais j'aurais aimé avoir les deux en tout cas et j'aurais aimé avoir également dans ce mode coffre j'aurais aimé avoir une confirmation que ce mode campagne il peut facilement être les éléments peuvent être réutilisés puis on peut facilement construire une campagne fan made avec ce qu'ils ont proposé en s'inspirant de leur campagne et donc là bon bah à nouveau la seule chose qu'on peut voir c'est une sorte de hub dans lequel on peut aller se balader pour upgrader des choses mais je sais pas si entre temps ils ont donné plus d'informations mais voilà et très très peu quoi maintenant pour le reste bon bah voilà il ya ça c'est typique de d'une campagne à la massive darkness 1 ou zombicide en termes d'extension et d'exclusivité kickstarter c'est du classique en fait voilà avec énormément de plastique et puis puis voilà pour le coup il ya le là vous pouvez toujours les pledge ça pour le coup le all-in donc le all-in gameplay il est à 275 par contre il ya le il ya le bling bling le bling all-in où il ya des casiers de rangement à 25 balles plein de dés en plus des petits accessoires en 3d ça commence à faire beaucoup de boîtes ça commence à faire très cher sachant que gardez là le nom de fin le all-in gameplay il ya vraiment beaucoup de boîtes donc enfin enfin vu le nom fin ce qu'il ya c'est qu'elle coule mini hors notes bon moi j'ai acheté zombicide backplug j'ai tout acheté en boutique et puis j'ai quand même des excuses et il était kickstarter que j'ai acheté au à l'unité chez des particuliers et puis j'ai récupéré ce qui était trop cher à acheter chez les particuliers avec le time machine moi j'encourage à acheter ça en boutique mais maintenant je comprends que les complétitionnistes veulent veulent le tout quoi et puis moi c'est aussi mon cas quoi donc là en termes de volume ça n'a pas encouragé non plus acheter ce jeu là bon j'ai pas allé beaucoup plus loin je trouvais que dans l'esthétique avait des choses qui me faisaient penser à wald disney en fait là je trouvais que les monstres c'était j'ai été assez étonné je trouve ça audacieux je suis content qu'ils exportent des trucs mais vraiment il y avait vraiment sur surtout ce dragon la quoi face je crois que quelque part on voit le détail de cette extension je trouve que les personnages font héros de wald disney les les ça dans les proportions un genre de truc là enfin c'est pas mal mais sont allés un peu trop loin ils auraient enlevé le 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 si là avec l'espèce de de fin l'oral et l'étoile la pilote le l'oréol là le enfin le truc grond ça aurait déjà fait une grosse figurine imposante mais là des fois dans des détails ils sont allés vraiment très loin puis on a d'autres comme les cavaliers ou les morts-vivants qui sont plus sympa quoi donc voilà bon ça typiquement c'est sûr que c'est pas très très compatible avec du zombicide backpack quoi genre de tuiles c'était c'était foutu d'avance quoi mais ouais donc c'est assez bizarre ce style au très wald disney mais moi je suis content qu'ils tentent des trucs c'est juste que ça me convient pas mais je trouve pas ça moche au contraire je trouve que c'est je trouve que c'est bien et 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 d'ailleurs le côté audacieux du coup de ce de ce kickstarter me fait encore hésiter à mais faut pas que je le fasse à parce que là en fait voilà le pledge manager vient d'ouvrir me fait hésiter à à prendre un truc à prendre ça quoi 200 septembre j'ai plus la place quoi faut pas que si un jour je vous faire faut pas que je le fasse faut pas que j'achète ça si un jour je fais un déballage ou une revue de ça là il faudra me dire dans les commentaires mais t'as déconné quoi t'as craqué quoi qu'est ce qui t'a pris enfin pas mais non je pense que j'ai des grosses figurines franchement là et puis alors ça moi si je baquer ça à peindre je ferai ça dans un dans une esthétique pour essayer de diminuer le le côté un peu comme ça cartoon voile disney le peintre là dans les dans les dans les peintres dans les peintures officielles il a il a rajouté des effets de lumière qui qui rendent les figurines très sympa donc finalement faut faire attention aussi avec les modèles 3d avec les rendus 3d une fois qu'on y peint on peut voilà on peut transformer un petit peu ça surtout c'est là je trouvais vraiment pas terrible ben voilà bon c'est là ils font vraiment waldisney même pas comme comme il les a pas en rajoutant des effets de lumière là parce qu'il ya vraiment beaucoup d'effets de lumière c'est sûr que là c'est vraiment flagrant quoi puis là aussi c'est flagrant bon là c'est vraiment tout le match quand et bien ça on arrive à à transformer regardez moi ce truc c'est si waldisney ça un lit de dragon franchement là je trouve que ça fait vraiment ça j'ai l'impression que c'est un extrait d'un dessin animé waldisney là je vais même pas lancer parce que je l'ai vu ce truc enfin bon je vais pas faire très très long je pense que c'est un très bon jeu et pour le coup si j'hésite à le prendre c'est plus pour l'intégrer dans un bici de back pack mais c'est vraiment que pour le considérer comme jeu à part entière mais j'ai il faut que je il faut que je résiste et que je bac pas ce truc mais ça me donne envie en fait même comme ça ça me donne envie de le prendre parce que le fait qu'ils aient eu une première itération de massive darkneige me dit qu'ils ont dû vraiment ça ça me conforte dans le fait que le gameplay il a été amélioré quoi et donc peut-être qu'au bout d'un moment je vais faire le tour de black plague où je vais faire une pause et puis je voudrais avoir une alternative qui soit un jeu je crois qu'ils appellent ça chipset bretzel en fait dans le dans la dans l'accessibilité en fait les anglais en termes de mécanique ça pourrait être quand même pas mal maintenant je vais vous parler d'un jeu qui peut-être en fin de vidéo qui vous en parle maintenant déjà un petit peu il ya il ya plus de bornes qui était un coup de mini en note qui est sorti qui est livré maintenant que je trouve moi beaucoup plus intéressant que celui là et il va sortir en boutique et si vous voulez pas faire du kickstarter et acheter des jeux en boutique et ben il ya funforge qui va s'occuper de ça je vais essayer de vous en toucher un petit mot à la fin de la vidéo je pense que ça vaut le coup et c'est une bonne alternative si vous voulez du coup mini en note avec du plastique et des dalles et puis puis voilà 25 balles le truc bon il a l'air super chouette quand même voilà donc je pense que c'est un bon jeu mais bon vous expliquez pourquoi je n'avais pas baqué alors dernier kickstarter que je vais passer un peu en revue expliquer pourquoi j'ai pas baqué est-ce de la saga pardon alors là j'ai dit chaque fois que j'allais essayer de faire vite là comme c'est le plus ancien je vais peut-être être plus superficiel peut-être que là je vais y arriver on va voir donc je vais lancer la vidéo pendant que je je commence à parler elle se la saga alors un nouveau juste pour recontextualiser un petit peu le kickstarter c'est un jeu qui est dans la même catégorie ou même famille qu'un qui un tnt et de grill on va dire c'est à dire que c'est un jeu d'aventure très fortement narratif où on dirige une équipe et puis c'est c'est très fortement narratif c'est en mode campagne il ya plusieurs heures pour faire la campagne quand on termine la campagne on peut passer à autre chose en fait et puis ben là on est dans une inspiration qui est beaucoup plus enfin qui est peut-être plus nordique mais avec un côté assez mystérieux en fait un pareil de la même façon on va on va jouer une équipe en guillemets une équipe a qui va sur les traces d'une équipe b et puis il ya il ya une mystique comme ça un petit peu peut-être d'inspiration aussi un petit peu celtique mais cela dit la comparaison des la comparaison des deux jeux elle s'arrête là c'est vraiment des jeux qui ont chacun leur identité et leurs mécaniques de jeu ils sont très très différents et l'identité graphique de de hell's the last saga c'était quelque chose que je trouvais vraiment de très très séduisant les figurines elles sont vraiment très chouette très bien peintes très très chouette et pour le coup pardon pendant cette campagne ben ce que j'avais bien aimé c'est qu'il n'y avait pas énormément de figurines à peindre quand on est en mode campagne s'il ya des standees c'est cool s'il ya des figurines à la limite c'est aussi cool s'il n'y en a pas beaucoup en fait parce qu'on va peut-être pas forcément les utiliser ou les réutiliser trop souvent donc là ça allait ça a de ce point de vue là j'aimais bien c'était bien équilibré puis toute la partie esthétique me plaisait beaucoup alors si j'ai pas baqué ce jeu là c'est pour deux raisons principales je vais aller droit au but la première c'est que c'est un jeu c'est vraiment la quête le type de jeu qui m'a fait ne pas baquer elle de la saga c'est à dire que moi je suis totalement client de ce genre de jeu mais c'est un jeu qui demande un à enfin c'est le genre de jeu qui demande un investissement important sur une période bornée comme tous les jeux d'aventure comme ça qu'ils jouent en mode campagne avec une narration qui est forte et puis il faut faire attention de pas forcément trop en acheter parce que sinon on se retrouve à faire que ça parce que c'est assez chronophage et moi j'en avais déjà déjà en attente de réception donc il avait juste pas sa place dans ma ludothèque maintenant ce qui était intéressant j'aurais quand même pu m'intéresser à ce kickstarter malgré ça parce que si jamais on va regarder donc celui là comme tous les autres on peut on peut faire un lead pledge dessus et le 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 all in gameplay il n'était pas il n'était pas forcément trop cher à 129 avec toutes les heures de jeu qui sont promises je trouve que c'est vraiment intéressant là les deux boîtes en plus c'est pas trop trop lumineux je parlais en fait avant de du septième continent alors c'est déjà avec des sensations enfin de septième citadelle pardon déjà avec des sensations différentes avec des mécaniques différentes mais quand je disais que si jamais je devais prendre septième citadelle pour son côté narratif ou en mode campagne c'est peut-être vers d'autres jeux que je me les gerais et typiquement plutôt vers celui là en termes de vœux voilà il ya de pareil à deux il ya c'est pas beaucoup plus encombrant celui là en termes de prix c'est pas très très éloigné donc ça aurait pu être un très très bon candidat mais une des raisons pour lesquelles j'ai pas baqué le jeu alors là on peut voir excusez moi petite parenthèse voilà ce qu'on a pour ce prix là il ya bout de contenu quand même je pense que c'est vraiment un là financièrement c'est pas encore trop excessif quoi que je trouve c'est vraiment un kickstarter qui est assez intéressant le truc c'est que bon bah là je vais peut-être m'étendre un petit peu sur la sur la société qui moins par les décalités des caractéristiques du jeu parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pas baqué le jeu c'est que je trouvais que mythique ils enchaînaient beaucoup trop en fait les kickstarter et moi je peux comprendre en fait les discours qui sont de dire bah tiens nous dans nos équipes projets on a des projets qui se recoupent en fait en termes de temporalité ben quand il ya des concepteurs en bout de chaîne qui ont terminé leur travail puis après il ya des ski plus sculpteurs qui doit faire leur leur boulot puis après il ya d'autres des testeurs de cette affaire je peux comprendre que les 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 concepteurs peut-être qu'ils sont en bout de chaîne ben il faut les alimenter sur d'autres projets si on veut les garder dans l'équipe et puis que bon voilà quoi apparemment quand il ya un testeur cap a terminé enfin qu'a terminé de faire son boulot sur un projet peut-être qu'il faut qu'ils démarrent sur un autre il ya ce besoin de paralléliser un petit peu en fait les projets mais ça veut pas dire qu'il ya besoin de paralléliser entre guillemets ou bien d'être dans une démarche de lancer plein de campagnes kickstarter en fait moi je pense que là il ya vraiment du public en les chiens quand on dit qu'il ya besoin de parce qu'en fait les campagnes elles peuvent elles peuvent être pour moi c'est décorrélé ces deux choses le fait de lancer une campagne en fait en amont balay elle est financière en fait elle est surtout financière voilà quoi si jamais on peut si jamais le le studio peut s'organiser pour pour paralléliser en fait justement les développements et puis à toute la liberté en fait de gérer les différentes phases de développement on pourrait très bien voir une campagne comme celle là qui arrive bien plus tard ça aurait été beaucoup plus simple parce que ce moment là ils n'avaient pas livré beaucoup de choses donc en termes d'engagement c'était il y avait il manquait de crédibilité je trouve et puis alors en termes de gestion de projet j'en 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 parle même pas quoi alors là ce qui est bien c'est que en termes d'engagement ils ont repris ils ont regagné je pense en crédibilité parce qu'ils ont livré des choses cette année c'est très très bien pour eux moi je suis très très content pour eux et pour les backers ils ont livré voilà superfantaisie enfin cette année l'année passée même enchanter quoi que j'aime toi je crois que c'est en début d'année enfin je sais même plus et puis là il ya ce moment qu'elle qui est dans les qui est dans les la première vague qui est dans les camions donc il commence à respecter leur engagement et ça c'est très très bien je suis vraiment très content pour eux néanmoins je trouve qu'il y avait une précipitation dans l'ouverture de ses kickstarter et puis moi je pourrais très très facilement les maîtres face à leurs contradictions si jamais on on me rétorquait que en termes de planification ça a du sens de de lancer autant de kickstarter la vraie raison elle est financière je suis persuadé voilà peut-être que c'est un procès d'intention que je fais mais je suis vraiment persuadé en tout cas c'est la raison la plus importante elle est là alors ce qui est bien c'est que ils ont eu des petits projets avec des gros des gros héroïques comme justement le ceux que je viens de citer il y en a un autre c'est un 4x qui a bien marché puis je pense qu'il sera pas très très sur lequel il ya une gestion des risques est beaucoup plus beaucoup plus maîtrisable et des coûts de production moindre c'est un 4x qui se passe dans un univers un petit peu post apo glacial comme ça j'ai oublié le nom et je vais revenir pardon excusez moi pour le pour le tournis je vais revenir au tout début sur le contenu et donc avec avec dark s dungeon leur dernière campagne où ils ont vraiment complètement cartonné moi je suis content pour eux parce que je pense qu'ils ont dû assainir un petit peu leur compte leur comptabilité je pense qu'ils sont plus serein pour les backers c'est mieux aussi moi de toute façon à ce niveau là j'aurais eu confiance de recevoir encore ce jeu même si j'avais back et même s'il y avait une fuite en avant je trouvais dans dans l'enchaînement des kickstarter ils étaient encore loin d'atteindre la limite même s'il y avait déjà une beaucoup trop de dérive mais voilà en termes de gestion de projet je trouve par contre qu'ils ont toujours pas fait leurs preuves ils ont toujours pas montré qu'ils ont réussi à sur un gros projet à pas avoir trop de dérive dessus en termes d'engagement peut-être que oui mais en termes de gestion de projet ils sont ils apprennent pas de leurs leçons et sur celui là je me rappelle alors là c'est très très vieux mais je me rappelle qu'il y avait alors là c'est prévu pour juin 2021 on verra en juin 2021 pour moi là c'est une intuition personnelle je pense que ça va je pense qu'ils vont pas y arriver alors maintenant covid etc je suis sûr qu'il y a des paramètres externes ça c'est juste c'est une façade je pense en fait à nouveau c'est un procès d'intention peut-être que je fais je me rappelle qu'au tout début ils avaient dit que alors c'est vraiment très très flou peut-être que je vais dire des bêtises mais ils avaient dit que pour la rédaction en fait pour la narration c'était quelque chose qu'ils avaient vraiment beaucoup mis en avant et je crois qu'ils allaient ou qu'ils avaient recruté des pointures en fait en tout cas des noms connus pour s'occuper de la rédaction des campagnes et de la création aussi et un petit peu comme des showrunners peut-être sur des séries puis après derrière il y a une équipe de rédaction qui peut réutiliser en fait la trame principale et puis les premiers épisodes ils sont écrits par les showrunners moi j'ai l'impression que c'était quelque chose de ce style là qui était envisagé mais ce que j'avais déduit c'est qu'il fallait vraiment écrire beaucoup beaucoup de choses en fait je me suis dit mais ok mais ils mettent vraiment l'accent sur la partie narration en terme de mécanique j'avais regardé quelques parties table top j'avais trouvé ça j'ai envie de dire bien mais ça m'avait pas forcément enfin voilà ni bien ni pas bien j'avais pas forcément d'avis positif ou de négatif sur les mécaniques je crois que j'avais un petit peu des deux d'ailleurs mais c'est un petit peu lointain mais sur la partie narration où ils mettaient beaucoup d'accent on sentait qu'il y avait beaucoup beaucoup à écrire en fait pour respecter leur engagement et là je me disais mais il va y avoir beaucoup à écrire beaucoup à concevoir je sens la dérive à nouveau c'est typiquement le projet où en terme de délai c'est très 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 largement sous-estimé quoi donc voilà quoi donc à nouveau une fuite en avant cette campagne je pense qu'elle aura dû arriver bien plus tard et puis des prévisions je pense qu'ils sont beaucoup trop optimistes donc c'est une des raisons qui a fait que j'ai pas voulu j'ai pas voulu backer ce jeu là donc maintenant il est toujours en late play la situation elle est peut-être plus saine chez mythique mais je vais quand même pas le backer pour les raisons que j'ai pour les deux raisons que j'ai soulevées je pense que ça c'est toujours d'actualité je sais pas si ça va se transformer en arlésienne ou pas en fait on verra en tout cas bon voilà ils respectent leur engagement un peu plus là parce qu'il y a des livraisons moi je suis content pour eux et puis avec Darkest Dungeon c'est très très bien je suis content que toute leur campagne ils font déjà le succès en Darkest Dungeon ils ont vraiment cartonné donc c'est tant mieux pour eux ça va permettre de couvrir je pense les dérives sur Solomon Kane je pense qu'on doit être très très importante moi je suis persuadé que c'est une équipe qui a la volonté de bien faire d'avoir des projets ambitieux de livrer des super projets mais voilà enfin il y a des aspects sur lesquels ils doivent s'améliorer ils doivent faire leurs preuves et puis ça ça a motivé en fait mon envie ou pas de backer ce jeu là et donc j'ai décidé de pas le backer sachant que Solomon Kane j'ai juste backé la boîte de base donc je suis vraiment pas pressé de le recevoir c'est un des seuls jeux d'ailleurs pour le coup où je me dis mais est-ce que je vais le tester alors j'ai quand même lui donner sa chance je pense avant de de le role filer si j'aime ou j'aime pas mais je l'ai backé dans les circonstances un peu particulière c'est un petit peu bon j'étais un petit peu un petit peu refroidi par mon expérience avec avec ça peut-être aussi je sais pas peut-être qu'il y a eu une part de subjectivité alors je vais terminer cette vidéo qui a été très très longue je pense sûrement un peu ennuyeuse je m'en excuse déjà c'est une expérience que je vais pas retenter je vous rassure mais j'avais envie de faire ce genre de vidéo au moins une fois je vais parler de de Bloodborne parce que ça ça me paraît une super alternative ce jeu là donc c'est un jeu cool mini en note avec une production à la cool mini en note beaucoup de figurines beaucoup de boîtes beaucoup de beaucoup de tout une orgie de contenu et puis ce jeu là en fait si j'en parle maintenant c'est parce que les backers sont en train de le recevoir donc ça c'est pas un jeu que j'ai pas baqué l'année passée d'accord c'est pas pour ça que j'en parle c'est parce que je pense que ça peut être une bonne alternative parce que à l'époque il n'y avait pas encore eu le le contrat entre cool mini et puis asmodé pour avoir directement des kickstarter en français et donc ils ont cette campagne elle était qu'en anglais en fait voilà le jeu dans cette campagne l'offre elle était qu'en anglais je vais remonter en haut elle était qu'en anglais mais il y a funforge qui a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient localiser le jeu en français et donc il va y avoir une sortie boutique donc moi je l'ai pas baqué ce jeu là il va y avoir une sortie boutique en français donc pour tous ceux qui sont un petit peu réfractaires à kickstarter ou bien même qui hésitent entre certains jeux dont j'ai parlé moi je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur celui là et puis de surveiller la sortie boutique funforge c'est bien il y a il y a des boîtes comme ça maintenant en légion distribution funforge un très fin matago qui qui se lance dans la sortie boutique de deux jeux comme ça assez imposant qui était plutôt à la base surtout destiné au kickstarter et sur lesquels avant il y avait très peu de boîtes enfin hormis age ffg il y avait moins de boîtes j'ai l'impression qui s'occupait de de sortir ces jeux en retail donc maintenant c'est bien il y en a d'autres qui prennent le relais et funforge va sortir la boîte de base en français ça peut être intéressant de de faire attention à ça peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de volume comme ça a été le cas pour nemesis c'est aussi pour ça que c'est peut-être une bonne occasion d'en parler maintenant et de surveiller ça je ne sais pas pour quand c'est prévu il n'y aura que la boîte de base mais si jamais elle a du succès ils vont sortir toutes les extensions sachant que il n'y aura sûrement pas cette partie il n'y aura sûrement pas tout ce qui était stretch goal donc c'est en gros c'est ça pardon s'ils sortent beaucoup d'extensions il y aura quand même de quoi faire il y aura quand même du contenu bon là il y a l'heure d'avoir quand même pas mal de choses qui sont kickstarter exclusives voilà il y a quand même une ou deux extensions qui vont pouvoir sortir celle là là celle là là le calice là je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle le calice dungeon celle là là donc il y aura pas mal de contenu et puis derrière là ce jeu là c'est Eric Lang je crois qu'ils sont deux concepteurs il y a lui et puis un autre donc Eric Lang c'est bien connu Blue Rage je crois Razinson et puis plus récemment Hank et puis que tout le Death Medaille c'est un des concepteurs main chez Lead chez Cool Mini Ornode maintenant et puis c'est un jeu qui est moins avec des mécaniques qui sont plus recherchés, plus fouillés que dans un Massive Darkness ou dans un Zombicide voilà on n'est pas sur des tuiles avec une matrice 3x3 ici il y a plus c'est comme si c'était du City Crawler on va dire et ça a l'air d'être vraiment très intéressant un petit peu plus fin avec un jeu qui se joue aussi en campagne mais des campagnes plus plus restreintes et donc une bonne immersion de la narration sans qu'elle soit trop présente et donc je pense qu'il y a de la rejouabilité donc voilà juste pour dire que ça, ça va sortir en boutique là j'ai parlé beaucoup de Kickstarter donc c'était pas mal de terminer aussi un petit peu cette vidéo en parlant un petit peu des sorties boutique je rappelle les jeux moi que j'ai baqué l'année passée comme Set A Watch c'est en boutique et ça va être le nouveau le nouveau sera en boutique aussi les livres 11 et de l'héros ils sont déjà en boutique et le nouveau il le sera aussi même le petit jeu de le petit jeu Forgotten Deaths dont j'ai parlé il va sortir, ils ont trouvé un partenariat il va sortir en boutique aussi donc c'est cool en boutique il va y avoir également des offres qui vont être très intéressantes voilà, je vais arrêter là vidéo très très longue à nouveau comme je le dis c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire j'espère que j'ai pas trop trop ennuyé de toute façon je vous fais confiance les gens qui s'ennuyaient c'est des grands garçons ils ont pu arrêter la vidéo et puis passer à autre chose et puis moi j'espère vous proposer du contenu qui sera peut-être un petit peu plus interactif prochainement allez, tcho tcho ! j'ai l'impression que je vais vous faire pour vous